L'État a développé l'infrastructure pour qui ça ? Parce que l'infrastructure n'a pas en lien public, pas en lien public pur, mais ce n'est pas au mieux qu'on privé pour l'intéresser de fer, comme si on pouvait chercher de l'eau, alors qu'il coûte trop cher pour l'enfer. Donc ça fait que c'est collectivité qui investit, donc c'est l'État qui fait. Mais ce n'est pas l'État qui peut faire l'exploitation, ce n'est pas l'État qui peut faire planter banane, ce n'est pas l'État qui peut planter patates, donc ça, c'est le secteur privé qui peut le faire. Sauf que le secteur privé a les mêmes besoins des conditions, et les conditions, ce n'est pas seulement environnement juridique, etc., etc., mais c'est aussi des infrastructures. Donc infrastructures, l'État qui fait en partie n'est pas qu'aucune raison que l'État s'est obligé de mettre des systèmes électriques. Parce qu'avec l'électrification rurale, avec le système énergie renouvelable, nous mettez dans un projet de budget des dispositions qui font que le monde qui veut investir pour mettre des petites plantes solaires, pour pomper de l'eau, pour mettre plein de lacs, pour faire des irrigations dans des zones, c'est impossible. Nous allons éliminer les taxes, nous allons faire que nous n'avons pas besoin de payer un poste de revenus, nous allons faire. Donc l'État fait un ensemble de bagailles pour inciter le monde à investir dans le secteur s'est-il, pour faire tout le monde. Nous allons faire des programmes complémentaires, nous allons faire des infrastructures, nous allons faire des crédits, nous allons mettre un fonds de garantie, déjà même pour les PME, nous allons faire pour nous éventuellement arriver jusqu'à, bon, je vais vous faire un précis, mais nous allons proposer que nous allons mettre jusqu'à 1 milliard de goutes dans le fonds, pour aller dans le sens qu'on a parlé, qui pourra permettre que, même dans le projet, pour le projet, vous n'avez pas besoin de la banque, mais avec le fonds de garantie, le fonds de garantie, et puis nous allons faire 100 000 $, mais nous allons faire 100 000 $, nous allons faire peut-être 30 000 $, le fonds de garantie, nous allons faire un crédit, y compris pour le prendre des participations avec nous, dans mon tasse-là. Ça veut dire, nous allons partir dans le cas, nous allons garantir notre crédit, nous allons faire un investissement. C'est ça, notre PCF, nous allons faire des nouveaux instruments. Et nous allons même envisager des instruments qui ont des lettres de garantie souveraine pour certains types d'investissements, que nous allons croire, qui vont créer un emploi, qui vont créer une richesse, côté l'État garanti ou investi, mais l'État dit, si y a des problèmes, on ne va pas accompagner. Pour rester l'élection, nous allons avoir un financement déjà disponible, parce qu'il est budgétisé déjà. Là, c'est mon dernier document, que nous allons prêter, le Conseil électoral provisoire, qui va permettre, une fois que nous allons recevoir le dossier, lundi ou mardi, dans les 72 heures qui suivent, nous allons même parer, pour nous allons mettre un check, pour le parti politique. même qu'on est à titre de formation, c'est un travail, qui va faire un travail, qui va permettre, qui va permettre une seule émission de check, qui va faire, et pour candidats à la présidence, et pour les municipales. Le budget intéressant, pour qui sa, pour son candidat à la présidence, c'est un budget rectificatif, qui position, la production nationale. C'est ça, c'est un slogan, qui veut dire, que son priorité, que nous mettez, sur la production nationale, nous venons là, pour nous entendre, pour nous comprenons. Pour nous comprenons, pour nous voir nous même, l'on arrive dans la tête de l'État, priorité par nous, comment nous allons faire le paret, dans le budget. C'est pour ça, nous venons là, nous venons là matin. Donc moi même, comme candidat, et peut-être, comme futur président de l'État, le premier que je veux faire, c'est pour nous créer, de meilleurs citoyens haïtiens. C'est le premier budget. Donc il faut que nous comprenons, pour faire ça. Deuxième chose que je veux faire, c'est que Haïti, est une meilleure nation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.